Le tenseur du fascia lata, c'est un muscle qui est situé ici à l'avant et un peu sur le côté de la cuisse et c'est un muscle qui est très sollicité chez les sportifs. Il participe à la stabilisation du bassin et du genou lors de la marche et de la course. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice d'automassage, un exercice d'étirement pour ce muscle, le tenseur du fascia lata. Avant d'attaquer cet exercice ensemble, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Routes sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. Pour cet exercice, vous aurez besoin de la grosse balle, un exercice d'automassage et d'étirement du tenseur du fascia lata. Placez une main ici sur la partie haute de votre cuisse, décollez le pied du sol et tournez un petit peu votre pied à droite, à gauche et vous sentez un muscle qui se contracte, qui bouge. Et bien, vous allez juste placer votre balle ici, à cet endroit et on va venir se coucher dessus. On monte le genou opposé vers le haut, comme ça, ça permet d'avoir un bon appui. Et on vient se placer à la fois en appui sur le coude et sur la main. On va rester simplement dessus. On va inspirer par le nez. Vous allez allonger la jambe arrière. On fait une petite phase de contraction et sur l'expiration, on relâche la jambe et on souffle. On se détend, on se relâche. C'est assez sensible comme muscle. Vous allez sourire dans cet exercice. On inspire, on tend la jambe. On allonge la colonne en même temps et on expire. On se relâche, on se détend sur la balle. Soufflez bien. Encore deux fois. Inspire. On contracte. On allonge, on tend la jambe arrière. On contracte et expire. On souffle. On se détend. Une dernière fois. On tend la jambe arrière. On décolle carrément la cuisse. On se grandit. Et on expire. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On se relâche. On reste là. Deux respirations. On inspire par le nez. On gonfle le ventre. D'abord, les côtes, la poitrine. Et on souffle. Une dernière respiration. Inspire. Les épaules basses. Et on souffle. On souffle. On essaie vraiment de s'écraser sur la balle. On se détend. On se sent déjà mieux, normalement. Vous devriez déjà avoir une sensation déjà un petit peu plus agréable. Parfait. On prend bien un puits sur les mains. On se redresse. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous repérez ce muscle. Vous placez la main sur la partie haute de la cuisse. Vous décollez le pied. On bouge le pied à droite, à gauche. On sent qu'on a un muscle qui bouge. Hop. On le repère. On place la balle juste dessus. On vient, hop, s'allonger, hop, dessus. Donc, on tend la jambe. Hop. Et l'autre jambe. On monte le genou vers le haut pour avoir un point d'appui. Hop. On appuie sur la coude. On appuie sur une main. On inspire. On décolle la jambe arrière. Donc, vous décollez le genou. Profonde inspiration. Et expire. On se relâche. On s'écrase sur la balle. Inspire. On tend la jambe arrière. On allonge la colonne. Et expire. On souffle. 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 Encore deux fois. On tend la jambe arrière. On décolle la cuisse. On allonge la colonne. Et expire. On descend le genou vers le bas. Encore, 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 encore. Dernière fois. Inspire. On tend la jambe arrière. Allez, décollez bien la cuisse. Et on souffle. On relâche. On reste deux bonnes respirations. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire. On se relâche bien sur la balle. Dernière fois. Et on souffle. Parfait. On prend bien un pull sur les mains. On se redresse. Laissez la balle sur le côté. Tiens. Avancez un pied vers l'avant. Hop. Trois tout gauche dans l'importance. Donc, on avance bien le pied. Vous allez rentrer le ventre. Créer une petite rétroversion au niveau du bassin. C'est-à-dire que vous allez basculer le bassin, simplement. Hop. On rentre le ventre. Mais par contre, on n'arrondit pas à l'eau du dos. On reste droit. Vous allez essayer de placer le pied avant à peu près sur la même ligne que votre genou. Donc, hop. Comme si vous étiez placé sur un seul ski. Là, je suis sur deux skis. Un et deux. Hop. Je me place sur deux skis. Donc, je rentre le ventre. Hop. J'allonge la colonne. Je pousse. J'enfonce mon genou dans le sol. Et je pousse mes hanches sur le côté. Hop. On monte le bras vers l'eau. Donc, si vous avez votre jambe droite vers l'arrière, vous montez le bras droit vers l'eau. On inspire. On enfonce le genou dans le sol. On pousse les hanches un peu sur le côté. Et on s'incline. On souffle. Encore restez dans cette position. On crapelle. On a la bascule du bassin qu'il faut garder. On a le pied juste devant le genou. Si c'est votre jambe droite qui est derrière, vous poussez la hanche à droite. Tout simplement. Si c'est votre jambe gauche qui est derrière, vous poussez la hanche à gauche. On garde le ventre rentré. L'auto-grandissement. Et on s'incline. On inspire par le nez. Et on expire. On va un peu plus loin. On pousse la hanche sur le côté. On garde la rétroversion du bassin. On allonge toujours le bras vers l'eau. Inspire. Et expire, souffle. Gardez la rétroversion du bassin. Poussez un peu votre hanche sur le côté. Hop. Essayez de vous désaxer. Comme si vous essayez d'enfoncer votre genou dans le sol. Hop. Et qu'on essaye de se déboîter la hanche. On inspire. On souffle. On souffle. On souffle. Une dernière fois. Et expire. On souffle. On relâche tout doucement. On change de côté. On avance l'autre jambe vers l'avant. Donc un bon pas. On rentre le ventre. Hop. On place le pied dans le même axe que le genou. Donc vraiment sur un seul ski. Vous allez sentir que vous êtes déséquilibré. C'est normal. On garde la rétroversion du bassin. On allonge la colère. On pousse les hanches un peu sur le côté. Et on monte le bras vers l'eau. Moi, mais j'ai ma jambe gauche vers l'arrière. Je monte le bras gauche vers le plafond. On inspire. On expire. On garde cette rétroversion du bassin. On rentre le ventre. On pousse les hanches un peu sur le côté. Et on allonge le bras vers l'eau. Et on essaie en même temps de se détendre. On pousse le genou dans le sol. Et hop. On se relâche au niveau de la hanche. Je vais me mettre de face. Le relâchement, c'est ça. C'est hop. Tac. On se relâche. Hop. Comme si la hanche se déboîtait. Tac. Je me relâche. Essayez de retrouver cette sensation. Encore deux bonnes respirations. On inspire. Toujours le ventre en premier. Les côtes. La poitrine. Et on expire. Une dernière fois. Expire. Allongez bien le bras vers l'eau. Gardez la rétroversion du bassin. Hop. Cette longueur toujours dans la colonne. La hanche qui se déboîte. Tac. Parfait. Et tout doucement. On relâche. Bien. Allez vous mettre assis. Vous pouvez relâcher un peu les jambes. Bien. Donc c'était un exercice que vous pouvez mettre en place. Eh bien. Après une bonne marche. Ou après une course. C'est un exercice également que vous pouvez mettre en place. Même en fin de journée. Si vous avez été assis. Eh bien. Toute la journée. C'est un exercice que vous pouvez faire dans la soirée ici. Dites-moi. Eh bien. Ce que vous avez pensé de cet exercice. Surtout. Eh bien. Vos sensations. Après. L'avoir fait. Je vous invite. Donc. A me dire. Ce que vous en avez pensé. Dans la zone de commentaires ci-dessous. Je vous invite également. Au passage. A vous abonner. A ma chaîne YouTube. Et allez faire ensuite. Un petit tour. Sur le site internet. Roule-sur-la-forme.fr Vous allez y retrouver. Eh bien. Différents programmes de mobilité. Pour améliorer sa mobilité. Soit au quotidien. Ou améliorer sa mobilité. Dans votre sport. En attendant. Eh bien. Je vous dis. A bientôt. Dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501